Bonsoir, notre séance de décryptage hebdomadaire sera à la mesure de la riche actualité de cette semaine. Notre dieu d'experts, formé d'André Bois et Alain Toussaint, sera là pour partager avec Rayana Assy et Edith Brou leurs interprétations, leurs analyses toujours aussi pertinentes. Le dernier scrutin présidentiel, la reprise du dialogue politique, les Ivoiriens réfugiés dans les pays voisins, tous ces sujets seront passés au crible tout à l'heure sur le plateau. Et que serait le Live Talk le jeudi sans notre ministre des Affaires ministérielles, Mike Danon ? Eh bien, il sera là, en toute fin d'émission, pour son point de stress hebdomadaire. Débats et analyses, décryptage, l'information comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oh yeah, oh yeah, nous sommes jeudi. Bien, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous dans le Live Talk, comme tous les jeudis, séance de décryptage avec Tom et Jerry, pardon, avec Alain Toussaint. Voici quelqu'un qui dit les commentaires à nos chers internautes. Oui, ils ont été très prolixes, ils ont été très nombreux à réagir sur ce duo de chroniqueurs, ensemble. Très critiques, ensemble, jamais d'accord, mais surtout d'accord pour qu'on ait le droit de dire ce qu'on a envie de dire, ce qu'on pense. Ils disent toujours ensemble, jamais d'accord. Jamais d'accord, mais toujours ensemble. Alain Toussaint, André Bois, bonsoir, comment ça va, messieurs ? Bonsoir, Avris. Face à face, toujours ? Bonsoir, Avris. D'accord, ok. Dans la ligne de mire. La prochaine va avoir été échangée. Il y en a un très posé, très doux, puis il y en a un autre. Bouillard, Bouillard, Bouillard. Bon, et ce qui est intéressant, c'est que les téléspectateurs disent, bon, on attend André Bois. Et Alain Toussaint, en tout cas, on est très, très heureux de vous avoir tous les deux sur notre plateau. C'est un vrai bonheur de vous avoir. J'avais envie de dire, c'est un vrai cadeau du ciel de vous avoir. Bon, un autre cadeau qu'on a, c'est la présence de ces deux charmantes dames. Edith Broubleu, Ryan Assis. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Avris. Comment ça va ? Bonsoir, Alain. Vous êtes magnifique comme tous les soirs. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je crois que les autres messieurs sont d'accord pour dire ça. Non, oui, bien sûr. On ne le dira pas au contraire. Ah non, jamais. Elles n'ont pas que la tête pleine. Oui, 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 oui. Bien faite et bien pleine. Nous sommes les Charlie's Angels, sont la troisième. Ah oui, exactement. Sinon, j'avais dit Tom et Jerry, j'aurais pu dire ici Alice et Cendrillon. Tu as cherché loin quand même. Je suis allé chercher très, très loin. Bon, on dit tout cela, mais bon, il faut qu'on parle de l'actualité. On démarre maintenant au pas de course. Vous l'avez remarqué, avec le tour de l'actualité, c'est dans le Live Actu. Et puis, malheureusement, nous l'apprenions. C'est le décès du président Jerry John Rawlings, décédé donc à l'âge de 73 ans. Une triste nouvelle, un coup dur pour l'Afrique. Effectivement, un décès qui est survenu à l'hôpital universitaire de Corlebu à Accra, donc ce jeudi 12 novembre. Et l'ancien président Jerry Rawlings avait été admis selon plusieurs médias ghanéens une semaine auparavant. Et toujours selon ces mêmes médias ghanéens, il serait décédé des complications dues à la Covid-19. Rappelons que Jerry Rawlings est né à Accra le 22 juin 1947 d'une mère ghanienne et d'un père écossais dans la région de la Volta. En tout cas, c'est une grosse perte pour l'Afrique, surtout, et surtout pour le Ghana. Il y a eu de nombreux témoignages juste après l'annonce de son décès sur les réseaux sociaux. Et même tout à l'heure, le président ghanéen actuel, Nana Koufouado, a fait une déclaration pour s'attrister de la mort de ce grand homme. Vous me pardonnez, Riana Assi, de dire que même vous, relativement jeune, vous en avez entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Et c'est vrai que c'était un choc, elle le dit pour toute l'Afrique, parce que bon, ce sont des visages quand même qui sont assez influents, qu'on connaît quand même, et qui impactent même nos générations aussi par ce qu'ils ont pu bâtir avant même que nous ne soyons, j'ai envie de dire. Donc, on va dire que c'est toute l'Afrique qui est en deuil, et même le monde entier. Alain, c'est à vous qui avez rencontré de nombreux chefs d'État. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Jerry Rawlings ? Oui, en 2011 et 2012 à Accra, et ensuite au mois de mars de cette année également. On disait de lui un homme très charismatique. Oui, c'était un homme charismatique qui a fait démentir l'adage selon lequel le treillis se conjugue mal avec la démocratie. Puisqu'en 79, lorsqu'il a renversé la dictature militaire qui était en place, il a essayé un an plus tard de revenir aux affaires et réinstaurer un système démocratique au gouvernement. Et ce que je voulais dire, c'est que sa mort coïncide avec le 20e anniversaire de son départ du pouvoir. Il avait choisi un successeur, mais qui a été battu par l'opposition. Et voilà, qui a quand même assuré une sorte d'alternance démocratique au Ghana. André Boura, pour revenir à vous, vous, analyste profond, journaliste et mérite aguerri, vous avez rencontré également de nombreux chefs d'État. Votre regard sur Jerry Rawlings ? Alors, ce qu'on peut tout de suite souligner, c'est que c'est une personnalité, un chef d'État, un homme d'État qui avait une vraie aversion pour la corruption. Il détestait vraiment la corruption. Et c'est ce qui a expliqué ses allers-retours au niveau des coups d'État. C'est quand il fait un premier coup d'État, il l'a appelé en 79. C'est un coup d'État manqué, qui échoue. Et quelques mois plus tard, il est libéré par des soldats qui le mettent à la tête de l'État. Il promet de tout de suite céder le pouvoir. Donc, il organise des élections trois mois après. Et on cède le pouvoir. Et celui qui vient au pouvoir en 79, et il installe un système que Rawlings a jugé corrompu. Et deux ans plus tard, c'est-à-dire en 81, il fait un coup d'État. Donc, c'est le troisième qui l'a fait. Donc, il avait une vraie aversion pour le coup d'État. Et là où il est, on a parlé d'ATT comme étant le soldat de la démocratie. Lui, c'est le capitaine. C'est vraiment le capitaine de la démocratie ghanéenne. Puisqu'il reste au pouvoir en 81, juste en 92. Et il démissionne de l'armée. Et il revient comme un civil organiser les élections démocratiques. Et c'était le premier président élu démocratique, d'ailleurs, du Ghana. Il a quand même impacté la société ghanéenne. Parce que, tant bien même qu'étant un militaire, il a, comme on dit, remis le Ghana sur le droit chemin. Les Ghaniens aussi. Et l'hommage que va lui rendre son pays durant une semaine, parce qu'il y a sept jours de dél'un national, les drapeaux sont en berne depuis cet après-midi dans tout le pays. Et un hommage national, déjà rendu par le chef de l'État, montre la dimension de l'homme et la place qu'il continuait d'occuper. – C'est ça. Et à propos de l'État, il insistait pour que l'État soit lié au niveau de l'État des institutions fortes. Il y a une petite anecdote où il disait, même si le diable venait au pouvoir, qu'il ne soit pas en mesure de pouvoir changer les choses, tant il y aurait eu des… – Et il a marqué aussi, en tout cas positivement, son pays. Parce que, comme André et Alain l'ont dit, après deux coups d'État, un premier manqué et un deuxième, et après, c'est les deux mandats qu'il a effectués au niveau de la présidence ghanienne, il a décidé de ne pas, en tout cas, se représenter. Et surtout, il a mis en avant son vice-président de l'époque, Jonathan Mills, pour que celui-ci puisse se présenter aux élections. Malheureusement, Jonathan Mills n'a pas gagné ses élections, mais il a rendu le pouvoir aux civils. Et en général, dans les coups d'État, c'est ce qu'on craint. On craint que, en tout cas, le leader de l'agent ou le putschiste se plaise, en tout cas, dans son rôle de dirigeant ou de président, et qu'il veuille encore rester au pouvoir. – Il veut dire que, même en retrait, d'une certaine façon de la vie politique, il continue à l'impacter. – Mais en étant attaché aux valeurs démocratiques. – Démocratique, oui. – Il n'a jamais tenté de reprendre le pouvoir par les armes. Au contraire, il a créé un parti, le NDC, qu'il a continué d'accompagner. – On lisait très… de l'accompagner, merci de terminer la phrase. On lisait très, très proche du peuple aussi. – Oui, oui. – Très, très, très proche. Ça faisait partie de sa partie. – Le voyait dans les rues ? – Oui, voilà. – Et d'ailleurs, à ce propos, on a une vidéo… – Ah, c'est parfait. – Oui, on a une vidéo qui illustre cette présence-là dans les rues, curant les caniveaux, réglant… Il y a de nombreuses anecdotes. On disait même de lui, souvent, qu'il pilotait souvent l'avion lui-même. Il y avait de nombreuses anecdotes. Est-ce qu'on pourra voir ces vidéos aussi ? – Let's meet예 silent. F**K die, J филь, j филь, jchester... – Où s'il pouvez pas ? – On Right ? – Horizons- navy, virus. – Je suis revenu Look it is dying, les pessoas peuvent disparaître. – J'instempted à se voir le trouvent ére pourrait être une solution-là, Pour moi qui suis fuyant de le symbole, cette vidéo-là en regorge, déjà l'homme qui est très attaché à l'ordre, à la discipline. C'est rare de voir un ancien président se lever, sortir de sa voiture et décider de gérer un embouteillage. Et puis là on voit qu'il juge d'une très très forte popularité. On voit bien que c'est un grand homme qui s'en est allé. Il faut aussi regarder à la cause malheureuse de son décès, parce que certains médias ghanéens affirment qu'il est décédé des suites du Covid-19. Donc c'est le lieu de rappeler que c'est encore un virus qui fait malheureusement des ravages. Justement parce qu'on a l'impression que dans l'atmosphère c'est plus détendu, on va dire qu'il y a moins d'engouement autour de cette maladie. C'est bien parce que ça ne crée pas la psychose, mais en tout cas il faut rappeler que c'est un virus qui existe encore, qui fait encore des ravages et on en a la preuve malheureusement. Il faut faire très attention. Je voulais aussi ajouter que c'est une période assez difficile pour sa famille, puisqu'il a perdu sa mère il y a quelques temps, enfin il n'y a pas longtemps. Donc c'est vraiment une mauvaise nouvelle qui vient s'ajouter déjà à celle du décès de la maman. Il n'y a pas longtemps du tout, c'est la tête de septembre si je ne me trompe pas. Il y a une chose à retenir aussi, peut-être que c'est une anecdote ou un détail peut-être insignifiant, mais il n'est pas mort à l'étranger, il est mort dans un hôpital de son pays, chez lui, à la maison. Et voilà, j'espère qu'il reposera en paix. Condoléances à toute la famille. En tout cas, l'hommage de toute l'équipe de production du Live Talk à ces grands hommes-là, et puis notre soutien, nos bonnes pensées pour sa famille, pour tout le peuple gagne, pour toute l'Afrique. Aux États-Unis, un petit mot concernant Joe Biden, 46e président, élu. – Un mot rapide, évidemment. Ce qu'il faut retenir dans ça, c'est la difficulté de départ finalement de Donald Trump. Parce que là, on se rend compte que Donald Trump n'accepte pas sa défaite, pense encore pouvoir obtenir un changement à travers quelques contestations judiciaires. – Je sais que déjà, ces avocats, ils ont introduit plusieurs recours, qui ont été déboutés, parce qu'il n'y avait pas assez de preuves pour soutenir leur plan. – C'est dommage d'avoir quand même un schéma comme ça aux États-Unis, parce que ça restait quand même, on va dire, une forme de support de la démocratie. On regardait un peu un exemple de la démocratie. – De nombreux Américains ont estimé effectivement avoir mal du comportement de Donald Trump. – C'est un schéma qui n'est pas agréable à voir, ça n'a pas de logique. – Du coup, pour aller dans l'anecdote, tout le monde maintenant parle en fait des États-Unis. – Trump avait déjà indiqué dans une interview au mois d'août qu'il contesterait les résultats de l'élection. – Oui. – Donc ce n'est pas une surprise. Ce que je veux observer, c'est qu'il termine son mandat comme il a un peu commencé, c'est-à-dire dans le chaos, parce que lorsqu'il a gagné, il y a eu pas mal de contestations qui ont émaillé son mandat. Et puis là, maintenant, il joue le mauvais perdant. Moi, personnellement, j'estimais qu'il avait une bonne conduite à la tête des États-Unis, il avait de bons résultats économiques. Et en matière de diplomatie, il est le seul chef, en tout cas le chef, le seul dirigeant américain qui n'ait pas déclenché de guerre à l'étranger. Voilà. Les autres, les démocrates, quand ils sont aux affaires, c'est toujours des conflits qui alimentent la planète. Or, Trump a dit « America first ». Et donc, il a axé sa politique économique, sociale sur les Américains et aux États-Unis. Malheureusement, depuis… – Très critiqué sur l'immigration ? – Oui, certes, mais depuis le mois de mars, avril, avec la mort de George Floyd, là, effectivement, on a dû prendre des distances parce qu'il n'a pas eu l'empathie à l'occasion de ce deuil. Et je pense qu'il a dû perdre beaucoup d'électeurs, d'ailleurs, noirs, suite à cet événement-là. – En tout cas, ce qu'on lui reprochait, c'était une petite forme d'instabilité. – Oui, moi, je pense que oui. – Bien ou mal appréciée. – Enfin, il entretenait une sorte de défiance, déjà, vis-à-vis des médias, ça s'est connu. – Enfin, le système, en fait. – Oui, ce qu'il appelle le système. Il entretenait, justement, une défiance vis-à-vis, justement, de ces noirs-là qui étaient en souffrance. Il n'écoutait pas ce qu'ils avaient à dire. Moi, je trouve que, finalement, c'était un président qui provoquait trop de tensions. – C'est l'un des présidents américains, je pense, les plus clivants. – Controversé, voilà. – Controversé, clivant, parce que derrière lui, il traîne énormément de scandales, que ce soit des scandales, même économiques, liés à ses affaires, à la Trump administration, en tout cas son business. Il traîne également des scandales sexuels, également. Donc, il a beaucoup de procès, même, qu'il attende au cas où, en tout cas, après ce mandat, et c'est un président, malgré les résultats économiques dont tu parles, et ça, on est d'accord, le travail, les chiffres du travail ont augmenté, mais derrière ça, tout ce qui est clivage au niveau social, au niveau racial, il n'a pas du tout de bons résultats. – Je veux juste souligner une chose, c'est que l'un des rats présidents, en tout cas, de ces dernières années, n'aura pas visité l'Afrique. – Alors, on est en train de… – Il n'est jamais venu en Afrique. – On a un Trump qui conteste. – On aurait besoin qu'il vienne visiter. – Non, il a mis un mois, il a mis un mois et demi avant de nommer son secrétaire d'État aux Affaires africaines. – Non, je veux dire, le désétonnant, une puissance mondiale, après, je ne parle pas en tant qu'Africain, je me dis, une puissance mondiale doit quand même, à un certain moment, avoir quand même une diplomatie pour toutes les parties du monde. – Ce n'est pas sa priorité. – Ce n'est pas sa priorité. Et donc, déjà, moi, pour ça, je trouve que… – Après sa gestion de la Covid qui a été critiquée, la gestion de la situation de la Covid… – Juste un mot, le dossier aussi qu'il attend, c'est sans doute le dossier russe, parce qu'on accuse Trump d'avoir bénéficié de la puissance russe au moment des élections, voilà, pour gagner les élections. Donc ça, c'est un dossier qui n'est pas encore fermé. – En tout cas, pour Biden… – Et il devait répondre à la justice, je pense. – Mais en tout cas, pour Biden, il y a un grand chantier qui l'attend, le chantier de la réconciliation, parce qu'on parle également d'une Amérique déchirée, quoi qu'on dise. Trump, il avait des supporters, donc certainement, il l'a dit dans son discours, je serai le président de tous les Américains. – C'est ça, on a d'un côté un Trump qui conteste, et puis on a Biden, lui, qui s'installe calmement, qui est en train de prendre ses fonctions. Et on attend de voir, justement, l'atmosphère nouvelle qu'il va apporter aux États-Unis, on espère que ce sera positif. – Et on verra à quelle source l'Afrique sera mangée, parce que les démocrates, je me méfie. – Ok, on va retenir cette image-là. On va même la garder pour l'avare. – Merci à l'intérêt de ça. C'est tout pour le la facture. Nos experts sont déjà autour de cette table, ils ont déjà commencé à se chauffer, ils sont parlé d'échauffement, attention. – Merci pour la précision. – Ouais, quand on s'échauffe, c'est ça ? – C'est ça. – Voilà, on s'échauffe, c'est ça. Décryptage, s'il vous plaît. Et pour le décryptage, juste avant le décryptage, vous ne m'en voudriez pas de saluer la performance des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont battu les ébus de Madagasper. – Le barrière. – Ah, ils ont quand même gagné ? – Oui. – Ah, bravo, les éléphants. – J'ai eu un peu part au début. Je suis arrivée, je crois qu'à 44 minutes, ils étaient toujours à 0-0. – Oui, il y a eu une première minute à 0-0. C'était une forme de round d'observation et après, les éléphants… – En tout cas, ça a été un tout petit peu laborieux, mais l'essentiel étaient les trois points. – Voilà, et on les a de notre côté. – Concernant la situation politique en Côte d'Ivoire, le dialogue, dans le décryptage, vous le noter, téléspectateurs, le dialogue est en marche, je dirais, entre les présidents Ouattara et Bédié qui se sont retrouvés, ne serait-ce que, comme ils ont parlé de rencontres, déjà pour établir la confiance, de rencontres de contacts déjà. – Exactement. – Parce que le contact avait été rompu depuis un moment. – Oui, de rencontres de prises de contacts et c'était forcément attendu depuis des mois, donc on attendait qu'ils puissent également avoir cet échange et au niveau de ces deux ténors de la politique ivoirienne, mais également au niveau de toutes les parties prenantes de la sphère politique. Dans son adresse télévisée le 9 novembre, le président Ouattara annonçait sa volonté de rencontrer le président Bédié pour un dialogue franc et cesseur, comme il l'a dit. Et nous-mêmes, sur le plateau, je pense qu'on pensait que ce dialogue, cette rencontre, prendait un peu plus de temps, parce qu'il n'y avait pas de date définie. Et finalement, contre toute attente, ce mercredi 11 novembre, ils se sont vus à l'hôtel du Golfe et ils ont échangé. Je crois qu'il y a eu un communiqué également qui a été produit et des déclarations qui ont été dites et par l'un et par l'autre. Mais ce qu'il faut retenir de plus important, c'est qu'après toutes ces violences que le pays a vécues dans les différentes villes et tout, on attendait une sorte de décrispation, une sorte de message qui viendrait en tout cas de ces acteurs politiques pour appeler à l'apaisement. En tout cas, cette rencontre-là, vous l'avez notée, Alain Toussaint et André, vous me direz ce que vous en pensez, résulte un peu de la volonté de ces deux hommes-là pour oeuvrer pour la perte d'Ivoire. Je voudrais sincèrement féliciter ces deux personnalités, à commencer par le président Ouattara, parce qu'à ce niveau des responsabilités politiques, on est forcément tiraillé par divers clans. D'un côté, les faucons, en un seul mot, s'il vous plaît, et de l'autre côté, les colombes. Donc les faucons, ce sont ceux qui sont dans une ligne extrémiste, qui sont fermés à tout dialogue et qui auraient voulu que le président ne fasse pas preuve d'ouverture. Et de l'autre côté, il y a ceux que j'appellerais un peu les pragmatiques, qui ont pris conscience de la situation et qui savent le risque que le pays court et qui pousserait le président à faire ce pas. De même, du côté du président Bédié, aussi, que je félicite, il y a, je pense aussi, la possibilité qu'on ait ces deux clans-là, ces deux lignes. Et le président Bédié a, comme on dit, subi pendant une semaine un blocus. Donc c'est un homme qui a, je veux dire, connu un peu l'humiliation d'être coupé du reste du monde, donc contraint, mais qui a su faire preuve d'humilité et qui a accepté la main tendue du président Ouattara. Donc moi, je félicite ces deux personnalités parce que l'on pense souvent que tout se règle à coup de force. Mais quand on a la responsabilité de 26, 27 millions d'habitants, il faut parfois mettre en berne son orgueil et faire preuve d'humilité. En tout cas, bravo à ces deux personnalités. Et tout à l'heure, je vous dirai aussi pourquoi je suis un peu réservé aussi par rapport à cette séquence politique. Très bien, je garde cette réserve-là. Oui, on va être d'accord avec tout ça. Non, une fois. Déjà, ça commence bien. Oui, bien sûr que c'est une très, très bonne séquence pour le pays. Parce que nous étions les témoins d'une forme de radicalisation de part et d'autre. On crée d'un côté donc un organe que les autres jugent complètement et des garanties constitutionnelles. Et de l'autre côté, on utilise vraiment les moyens de l'État pour vraiment essayer de... Rétablir l'ordre. Voilà, de rétablir l'ordre. Ou en tout cas d'empêcher que ceux qui sont dans l'inconstitutionnalité agissent. Donc justement, on était vraiment... On allait vers quelque chose d'assez dur. Donc c'est bien pour cela que le fait qu'il se soit parlé, c'est une très bonne chose. Et puis beaucoup de nos concitoyens qui étaient encore dans la confusion. On a vu ce qui s'est passé à Mbato, ce qui se passe à Daoukro, avaient besoin de ce signal fort pour dire, bon, laissons la place désormais à la politique. C'est ça. Ça ne se joue plus dans les rues. Ça se joue maintenant dans les... J'allais y aller... Dans les palais feutrés de la politique, même si on était dans un grand hôtel. Justement, il y a la symbolique de l'hôtel. On en parlera tout à l'heure. Cette première rencontre a été dite prise de... Enfin, rencontre de prise de contact. Donc, ça veut dire qu'on aura encore des échanges qui seront plus poussés, qui vont déboucher à des résultats. Et moi, je soutiens ce qu'André dit parce que ce type d'image nous montre qu'on aura beau aller vers la mort pour des politiciens, ces politiciens-là, eux, sont toujours là et pourront toujours s'entendre ou se détacher, se remettre, se détacher, se remettre. Mais à côté de ça, c'est la population qui paye le prix. On a un bilan, on a des morts, on a des blessés et tout ça. Donc, il faut vraiment que la population comprenne qu'il faut bien faire la part des choses entre ce qui est politique et ce qui est sociétal même et ce qui va de la vie des uns et des autres. Donc, il faut faire très attention à comment on revendique, comment on exprime son opinion. Je pense aussi que c'est... Ce qui doit nous interpeller, c'est ce qui nous a interpellés surtout dans cette période, c'est que finalement, les violences politiques ont glissé vers des violences intercommunautaires. C'est ce qu'on a pu constater. Et j'espère et je pense que c'est ce qui a également interpellé ces deux acteurs politiques pour aboutir en tout cas à cette rencontre. Mais c'est vrai que c'est concret. On avait demandé du concret. Mais il faut que ça soit un peu plus... En tout cas, on l'espère. On espère que ça sera un peu plus inclusif avec toutes les autres parties prenantes, toutes les plateformes de la société civile et les plateformes de l'opposition afin que ça ne soit pas juste une rencontre entre les deux, mais une rencontre avec toute la société ivoirienne. Mais d'ailleurs, je pense que le communiqué publié par le PDC, il le dit si bien, il continue de mener le combat, donc de l'opposition, le combat avec des points de revendication. C'est vrai que cette rencontre-là avait pour but d'établir une forme de plateforme de discussion et d'échange. Mais pour ceux qui s'inquiétaient du fait que des positions aient été un peu trop relâchées, ils rassuraient les uns les autres que le combat pour les points qu'il revendiquait se poursuivait. Alain Toussaint. Oui, on a appris, je pense, avant cette émission, d'ailleurs, la levée du blocus des résidences de certains responsables de l'opposition. Et donc, on imagine que dans la suite de cette rencontre historique d'hier, seront libérés les responsables de l'opposition. Vous émettiez des réserves, Alain Toussaint. Oui, je le dis parce que dans cette émission, on l'a déjà souligné à plusieurs reprises. Depuis une trentaine d'années, la Côte d'Ivoire est malade de sa démocratie. C'est un apprentissage qui est difficile. Et à chaque crise, on assiste à la rencontre des leaders. Je me souviens que le 26 octobre 2000, Laurent Mbago prête serment dans un contexte extrêmement difficile et mailleux de violences entre, d'une part, l'armée et la population et, d'autre part, entre les militants du FPI et ceux du RDR. Donc, pour calmer les choses et ramener la sérénité, à la demande du gouvernement français, le premier ministre de l'époque était Léonard Jospin, le président étant M. Jacques Chirat, donc on était en pleine cohabitation, gauche-droite. Le président, nouvellement élu, Laurent Mbago, reçoit sa rédisance de la rivière à Golfe, vous voyez, pas loin de l'hôtel du Golfe d'ailleurs, je crois, à 200-300 mètres, reçoit le président du RDR, Alassane Ouattara. Et tous les deux lancent un appel à l'apaisement et au calme. Cela n'a pas empêché, quelques jours après, que des violences reprennent et que même le RDR, quelques semaines après, boycotte les élections législatives. Et un mois plus tard, il y avait même une tentative de coup d'État qu'on appelait le complot de la Mercedes avec Ibrahim Koulibaly. Donc, c'est pour dire que, vraiment, après 30 ans de tergiversation, il est temps qu'on mette fin au non-dit. Parce que, j'observe, et je ne vais pas être injurieux, de la même façon qu'on dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a des enfants en conflit avec la loi, je pense qu'on a des acteurs politiques qui sont en conflit avec les normes et les lois. Il y a une constitution qu'il faut respecter. Il y a des règles qu'il faut respecter. Et quand elles sont édictées, il faut les respecter. Donc, lorsque l'on veut discuter, il faut mettre tous les sujets sur la table. Parce que, pendant longtemps, on a modifié la constitution pour empêcher telle personne d'être candidat, sur la base de ses origines, les autres, c'était pour l'âge, et d'autres, pour des raisons de santé, etc. C'était toujours à ruser avec la loi. Et je pense que cette crise, malheureusement, elle arrive, et c'est vrai avec son lot de morts et de destructions, etc. Mais il faut qu'elle soit l'occasion de mettre à plat les choses et qu'on se dise vraiment les vérités. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous en soyons là et qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver la Côte d'Ivoire et ses habitants ? Et non pas se retrouver, juste pour... Non, surtout pas pour la photo. Surtout pas pour la photo. À entendre tout ça, Alain, il rejoint un peu ceux qui... C'est vrai qu'au tout début de la démocratie en Afrique, on parlait de conférences nationales, ces grands sujets, ces grands raouts où on se retrouverait pour le débat des sujets. Je suis un peu sceptique, quand même. Moi, je pense que le déficit de démocratie qu'il évoque, surtout d'idées même démocratiques dans les partis, est quelque chose qui est entretenu par les partis eux-mêmes. Je pense qu'on est face à des gens qui... Parce que, regardez ce qui est là aujourd'hui, ce qui est en face à nous. La Constitution me semble assez claire, sous beaucoup de points, qu'on soit sur les conditions de délisibilité. C'est pas très conflictuel, la question de l'âge ailleurs. Je pense que chaque fois qu'on approche d'un rendez-vous important, les hommes politiques ont cette tendance, ils se disent, bon, nous, qu'est-ce qu'on va faire pour que l'élection soit gagnée, pour nous ? C'est ça. Et tant qu'on n'arrive pas, nous, à régler cette question de pourquoi l'élection n'est-elle pas un jeu démocratique complètement transparent, si on ne le règle pas dans notre tête, je pense qu'on ne va pas avancer. Moi, je ne suis pas sûr que c'est les grandes rencontres qui vont arriver. Non, non, je ne parlais pas de conférences nationales, moi, je parlais juste des sujets à mettre sur la table. Je ne parle pas du format des rencontres. Voilà. Les rencontres, pour qu'elles soient ne sont pas juste pour la forme, il faut que les questions de fond soient traitées. Tout à fait. Mais la base, c'est d'abord la légitimité, la légalité de la candidature du président Ouattara. Et ensuite, le sujet qui en découle est aujourd'hui une légitimité qui est contestée par l'opposition. Parce que, je lis des communiqués du PDCI où certains disent qu'il faut reprendre les élections, il faut ceci, il faut cela. Donc, je pense que, bien entendu, qu'on ne va pas dépouiller le président qui a été élu le 31 octobre. parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. L'habitude de l'opposition en Afrique, c'est de refuser les élections et le lendemain de réclamer le ciel et la terre dans les sens différents. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il y a un jeu démocratique et lorsqu'il y a des difficultés, on se met à la table des discussions, on trouve des points d'accord et on essaie d'avancer. Mais pour cette fois-ci, il ne faut pas faire comme par le passé. Moi, je me souviens de Marc aussi en 2003, lorsque le président Baboua a signé avec la rébellion, il y a eu des avancées, des ouvertures ont été faites, mais cela n'a pas empêché la crise de 2010, par exemple, de subvenir. Et ça n'a pas non plus amené la Côte d'Ivoire dans le rang des pays qui pourraient se dire démocratiques. Ça veut dire que, quelque part, les acteurs politiques tirent des ficelles, créent des obstacles artificiels pour empêcher la démocratie vraiment d'être réelle dans le pays. On est dans une situation de ne pas lui maltraité. Qu'est-ce qu'on appelle ? Parce que j'entends qu'est-ce qu'on appelle question de fond ? On parle de question de fond quand on parle justement des questions qui causent des désaccords. Aujourd'hui, moi j'aimerais prendre le cas de la population parce que c'est le sentiment que je peux le mieux représenter sur ce plateau. C'est de dire la population aujourd'hui se retrouve à aller vers des affrontements intercommunautaires pour des questions politiques. Donc il y a des questions de fond en réalité qui sont restées comme des blessures dans le cœur de tout un chacun qui n'ont pas été traitées et qui remontent au moindre sujet qui parfois n'ont rien à voir. J'entends bien ce que tu expliques mais je n'arrive pas à comprendre simplement parce que quand elle parle de question de fond et moi je parle d'attitude à changer, je reviens toujours sur la question qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, utiliser la violence qu'elle soit étatique ou du pouvoir, ce n'est pas une question de constitution, je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas une question de population. Pour moi, les politiques ivoiriens sont dans un schéma qui est clair. chaque fois que je dois conquérir le pouvoir, si je peux utiliser la violence, à nous aller. Et ça, je pense que c'est plus vers ça, franchement, de mon point de vue, qu'on doit aller... Les textes, on ne va pas changer de constitution ou changer les règles du jeu à tout bout de champ, mais il faut qu'en instant moment, les politiques changent de mentalité. Si je peux parler comme ça... Ce n'est pas mûr pour la démocratie comme dirait Jacques Chirac en 86 à l'ombre. Comment c'est ça ? On est en 2000 vers là, tout ça. Oui, mais parce que les pratiques ne changent pas malheureusement. Mais Brice, ici, on dit que depuis 30 ans, la Côte d'Ivoire est dans une situation, dans une impasse. Beaucoup considèrent l'État de Côte d'Ivoire comme un campus universitaire où chacun fait sa loi, crée ses milices, détermine des zones du campus qui lui appartiennent, etc. Il faut en finir avec l'État informel. Il y a des institutions, il y a des textes, il y a des lois, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, il faut s'atteler à les respecter et à ne pas les interpréter. Il faut les appliquer. Je vais vous donner juste un exemple et puis on passe là-dessus quand je parle des partis politiques. Vous savez, les membres de la CEI, pour que vous compreniez, les membres de la CEI prêtent serment. Ça veut dire qu'une fois ils savent, les politiques ne nous le disent pas. En réalité, une fois qu'ils prêtent serment, ils n'appartiennent plus aux partis politiques. Bien sûr. Ils ont prêté serment devant la nation ivoirienne. C'est-à-dire qu'un parti politique ne devrait plus avoir d'influence sur quelqu'un qui est au sein de la CEI, bien qu'il représente ce parti au sein de la CEI. Tout comme ceux du Conseil constitutionnel. Oui, je donne juste cet exemple pour montrer la mentalité des partis politiques. C'est-à-dire qu'un parti politique s'appelant RHGP ou FPI ou PIT demain va demander à un membre du Conseil constitutionnel de juste se retirer parce que lui n'est plus d'accord. C'est ça. Alors qu'en réalité, ce dernier ne peut se retirer que si son serment est mis en cause par les pratiques de la CEI. Donc vous voyez, ce que je veux dire, on est vraiment sur une grosse thématique un peu morale, je pense, plus que politique. Bon, alors, dans tout ce flou-là, dans tout ce questionnement, dans ce magma, il y a des engagements. Je crois qu'on l'entend bien. Des engagements pour la préservation de la paix. Je vous invite à regarder cette vidéo-là. On revient juste pour la suite. Nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens. Nous avons décidé de vrai pour qu'il en soit ainsi. Ceci était une première rencontre, comme dit le président, pour briser la glace, pour rétablir la confiance. Et nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer ce dialogue qui a bien démarré et la confiance s'est rétablie. Par la rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer, pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. Par un désengagement sincère, un désengagement ferme. Oui, je pense que cette fois-ci devrait être la bonne et que ce qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, en arrière, ne va plus se reproduire et que cette fois-ci, on est dans une bonne dynamique. Vraiment, je pense que le président de la République fera ce qu'il a à faire et l'opposition aussi se montrera conciliante afin de faire avancer le pays. On l'espère, on l'espère, mais moi, ce qui m'inquiète rapidement, c'est que les revendications, de toute façon, c'était normal, les revendications au niveau de la coalition de l'opposition et du PDCI ont changé. On parlait de l'anticonstitutionnalité, pardon, en tout cas du mandat, de la candidature du président et bien d'autres. Et cette fois-ci, les revendications qui sont sorties juste après la rencontre entre les deux tenors, Henri Conner-Bédier et Alassane Ouattara, on parle maintenant de lever du blocus, on parle également de libération de tous les responsables, les militants des partis politiques, on parle également de retour à un fonctionnement normal des partis politiques de l'opposition. Sachant qu'on a l'investiture du président de la République, si je ne me trompe pas, en décembre. Oui, 14 décembre. 14 décembre. Et également, les élections législatives qui devraient pouvoir se tenir plus tard. C'est possible qu'elles soient à l'accord au premier trimestre 2021. Exactement. Donc, quelle sera la position de l'opposition à ce moment donné ? Est-ce qu'elle va se braquer si ses revendications ne sont pas, comment je peux dire, satisfaites, par exemple ? Donc, il y a un petit flou. Mais en tout cas, j'espère que cette rencontre, ce début de rencontre va amener véritablement à un dialogue très, très inclusif avec toutes les parties prémontes et qu'on n'est plus à revivre les violences qu'on a enregistrées. Alors moi, je répondrais justement à ta préoccupation par cette phrase. Comment ? La confiance. Du genre, j'étais très curieux de savoir, oui, vous répondez donc en PDCI. En quelle qualité, c'est ça ? La confiance est rétablie. C'est ça. Ils ont dit qu'ils allaient continuer les échanges. Donc, je pense que tout ça va dépendre justement de l'avancée. Oui, la première décision, on le montre d'ailleurs. Tout ça va dépendre de l'avancée de ces échanges. On a encore jusqu'au 14 décembre, comme tu le disais, et encore. Donc, je pense que tout ça, ça va un peu changer, ça ne va pas stagner. Non, mais sur ça aussi, par rapport à ce que dit Edith, c'est que c'est un jeu, finalement. C'est-à-dire que le pouvoir a réussi, d'une certaine façon, à déplacer le centre d'intérêt de l'opposition. Et on va dire, c'est le bon gars, et l'opposition va chercher aussi à un certain moment comment récupérer les choses. Et l'enjeu pour l'opposition, c'est vrai, c'est la libération de tous ces acteurs politiques importants, mais c'est surtout les législatives. Parce que n'oubliez pas qu'on sort quand même pour le Fonds populaire ivoirien, on sort de 5 années, le 10 ans même, où il n'y a pas tout le réseau d'élus qui avaient été complètement fractionnés. Le PDCI, c'est bien vrai, est là, mais on sait que certains cadres sont restaurés à l'AGP. Et donc, ils doivent reconstruire. Donc là, il y a une opportunité et donc la discussion ne va pas être portée seulement, c'est vrai, sur apaiser la situation, mais sur comment on va gagner justement la bataille des législatives. le gouvernement d'union ? – Non, mais je partage l'avis d'Alain Toussaint à ce niveau. Je ne pense pas qu'on va se retrouver à un gouvernement d'union nationale. – Non, ce n'est pas exclu, mais je pense que… Bon, déjà, ce que je veux observer, c'est que le président, quelque part, tire un peu l'épine du pied de l'opposition parce qu'elle était depuis une semaine dans l'impasse. Elle était par terre. Elle avait été anéantie. Et là, en acceptant et en sollicitant une rencontre avec le président Bédier sous le parrainage de la France et l'Union européenne des Américains et des Britanniques, quelque part, il remet en selle l'opposition. Mais pour la bonne cause. – Et ils ont décidé pour la bonne cause et ils ont accepté. – Ils le feraient dans un cadre de l'égalité. – Voilà, exactement. Donc, maintenant, reste à savoir si dans la dynamique, le gouvernement, le prochain qui sera formé, va inclure des représentants de l'opposition. Et puis, est-ce que les législatives seront reportées au premier trimestre 2021 ? Quelles seront les réponses apportées aux revendications de l'opposition concernant notamment la CEI ? Voilà, c'est une question importante. Je ne pense pas qu'ils aient rangé cette question en fin d'alarmoire. et donc, voilà, tout cela sera sur la table des négociations dont on parlait tout à l'heure. – Rihanna, vous avez une réponse ? – La confiance est rétablie. – Voilà. – Merci beaucoup. En tout cas, réaction de Rihanna, mais réaction du COGEP, de l'IDPCI, après la rencontre, ils ont tous salué au retour, donc au dialogue, pour la plupart. – Oui, on se rend bien compte que tous les partis politiques, quelqu'un parlait de non, c'est toute l'opposition, mais attention, chaque parti politique a ses intérêts. parce que le COGEP, lui aussi, se bat pour que son leader blégoudé puisse rentrer. Donc, quand vous regardez la liste des revendications du COGEP, c'est vrai qu'on parle de l'opposition, mais on parle vraiment d'un retour aussi de tous ces leaders-là, notamment ces deux grands leaders qui vont recomposer, dans tous les cas, le jeu politique. Donc, on n'a pas les mêmes intérêts. Par exemple, l'UDPCI, on ne sait pas pour le moment où se trouve son leader, il n'a pas été arrêté. Est-ce que s'il apparaît tout de suite, compte tenu aussi des antécédents parce qu'il était ministre d'État il n'y a pas longtemps, est-ce que… Bon, voilà, donc, ça fait que les intérêts ne sont pas les mêmes. Le PDCI, et ça, ce sera aussi… Toussaint l'a dit, pour l'opposition, il y aura aussi cette forme de contradiction-là liée aux intérêts des uns et des autres. – C'est un test, en fait, pour l'opposition. – C'est un vrai test. – On retourne au jeu politique. – Voilà, nous, on aime la politique. – Voilà, ne serait-ce que le camp FPI, entre guillemets, il y a deux ou trois tendances. Donc, est-ce que ces tendances-là seront sur la même ligne ? – Voilà. – Et de qu'un dirait, en tout cas, certains analystes qui, dans leur déclaration, disaient, mais finalement, est-ce qu'il ne manque pas un troisième homme dans cette rencontre ? – Non seulement la question du troisième homme, mais la question même d'Henri Collombédier. Henri Collombédier parlait pour qui, en fait ? Beaucoup se posent aussi la question. – Non, mais il parlait pour la plateforme. – S'il parlait pour la plateforme, on se dit, ok, mais s'il parle, remarquez mon regard, s'il ne parle que pour le PDCIF, est-ce que… – Non, d'accord, vous pouvez l'analyser comme ça. S'il parle, je dis bien si, ça pourrait signifier un rapprochement, ce qui peut vraiment faire très… mais il a convoqué une réunion pour demain, vendredi 13, qui n'est pas toujours un bonjour souhaité, mais bon. – Ah si, vous donnez en sorte, pour certains, ça s'est pas possible. – Toujours à l'auto, toujours à l'auto, vendredi 13. – Non, il a convoqué notre réunion demain avec… – De toutes les plateformes ? – De toutes les plateformes, donc on verra. – On attend sa déclaration. – Exactement. – Sur ce, on va marquer une pause commerciale, nous retrouver juste derrière pour la suite du Live Talk. Nous sommes en retour sur le plateau du Live Talk, on poursuit notre analyse en compagnie de nos experts, André Bois, Alain Toussaint, Edith Brou et Réalassi pour le décryptage de l'actualité nationale, internationale et sur le point de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. nous parlions à l'instant donc de l'importante rencontre donc du retour, du dialogue en Côte d'Ivoire en tout cas entre les présidents Alain Sainte-Ouattara et Henri Cononvédier. Malheureusement, à côté de cela, il y a du mouvement, il y a du mouvement notamment celui d'Ivoiriens vers les pays voisins de nombreux… J'ai 8 000, 8 000, un chiffre qui fait froid dans le dos. – Qui fait mal au cœur, voilà, des personnes, des enfants, des femmes, des hommes, des personnes âgées qui fuient le pays en raison de ce qui se passe. 8 000, c'est quand même considérable mais il ne faut pas oublier les réfugiés intérieurs parce que lorsqu'un conflit se produit par exemple à Mbato, les populations se déplacent vers les localités les plus proches. Voilà, elles abandonnent tout, c'est vraiment dramatique. C'est dramatique. – On en parlait juste avant les élections, on parlait un peu des gares sur un ton assez drôle mais ce n'est pas drôle parce que les gares étaient bourrées, tout le monde partait, tout le monde fuyait, tout le monde quittait, des gens ont mis en stand-by leurs activités professionnelles. pour tomber dans des conflits, je vais vous dire. – Mais tout à fait, mais tout à fait. – Comme le de la malchance. – Oui, tout à fait. En fait, c'est ce même esprit de psychose, de peur et tout qui motive ça et puis bon, pour certains, ils se disent autant même sortir du territoire national pour aller trouver – C'est ceux qui avaient la possibilité de sortir qui sont sortis. – C'est ça. – Certains, dans les 8 000, il y en a un qui ne sont pas répertoriés, il y en a un qui ont placé ça sous le seau ou le couvert d'une petite visite touristique. – Mais il y en a qui ont pris l'avion pour partir en Europe et qui sont tombés dans la Covid. Voilà, j'ai des amis qui ont quitté Abidjan et qui sont venus confinés et bon, je ne pense pas que c'était vraiment ça leur souhait. – En tout cas, c'est le résultat de nombreux, de tous ces traumatismes qu'on a engrangés depuis les années 2000 jusqu'à maintenant avec les différents conflits sociopolitiques. Donc, on avait déjà eu un retour massif quand même de 2012 jusqu'à maintenant de réfugiés grâce au HCR. En tout cas, il y a eu beaucoup de retours de rapatriements massifs. Mais là, de constater que déjà 8000 Ivoiriens ont dû quitter le territoire en si peu de temps parce qu'ils craignent le retour en tout cas de violence post-électorale, c'est inquiétant et ça amène à se poser des questions. – C'est inquiétant et c'est un mot que j'ai souvent employé ici, c'est échec. On revient encore là-dessus. Et ça, on peut penser que c'est un mot comme ça qu'on jette mais c'est vraiment très important. L'échec de la classe politique ivoirienne est là. C'est-à-dire qu'on regarde cette photo-là, cette vieille dame qui est à côté de... Excusez-moi, elle ne demande qu'à recevoir l'aide de ceux qui sont allés à l'école ou qui ont décidé de prendre le destin du pays en main. Elle n'a pas envie d'avoir peur de se voir ramasser ses 2-3 assiettes et bibelots pour partir. C'est un vrai échec et pour l'État et pour la classe politique parce que quand l'État organise une violence et que l'opposition réplique avec une autre violence, mais ça fragilise toutes ces populations et c'est ça le vrai échec. J'aimerais bien que vous expliquiez bien lorsque vous dites quand l'État ont gagné une violence. Qu'est-ce que vous dites ? Non, ce que je veux dire, une fois qu'on dirige l'État, on en a parlé ici de longuement, une fois qu'on dirige un pays, on a la responsabilité d'y mettre... En fait, tu parles de contrat social. Oui, le contrat social. Notre responsabilité, c'est ça. Mais quand on crée un parti politique, c'est pour ça que les partis politiques dans tous les pays du monde sont considérés comme des acteurs importants parce que c'est notre contrat social qu'on signe avec le peuple pour dire nous, on va être un creuset pour pouvoir parler vraiment de notre vie commune. Et là aussi, ils sont complètement à côté de la plate puisque le résultat, on a des concitoyens qui fuient dans tous les sens, qu'on soit à l'intérieur, qu'on aille dehors. Et donc, tout ça, c'est là où ce que dit Alain... Et ces 8000-là, ces 8000-là ne sont pas deux partis. Ces 8000-là sont des Ivoiriens. C'est important que la Côte d'Ivoire est-elle ? Certains ont peut-être des accointances avec des partis politiques. Il y en a même qui n'ont absolument rien à voir avec des partis politiques. Mais ils sont 8000, ils sont obligés de quitter. Mais ils n'ont absolument rien à voir. Ces fuites vers l'étranger montrent bien que ces personnes n'ont pas confiance en l'État. Parce que dans les zones où ces populations habitent, il n'y a quasiment pas de présence de l'État. S'il y avait des soldats, des policiers, des gendarmes, je ne pense pas que ces populations-là auraient eu le premier réflexe de s'en aller. Cela veut dire que quelque part, dans la défiance à laquelle on assiste aujourd'hui, dans l'autorité de l'État, ces personnes ne se sentent pas en sécurité donc elles préfèrent partir dans le pays voisin. C'est quand même dramatique. Oui, je pense qu'on a dû vous entendre au sommet de l'État, justement. Et des dispositions de sécurité ont été annoncées en Conseil des ministres. On le souhaite. Je peux aussi indiquer un point, je ne sais pas, je sais qu'il y a un programme présidentiel d'urgence. Voilà, bon, on a fait le bilan officiel aujourd'hui, on a parlé des 85 morts, voire plus, depuis quelques semaines dans le pays, depuis le 7 août. On a vu des images des maisons incendiées, des commerces qui sont incendiés. J'espère franchement qu'on ne se limitera pas seulement à des discours lors des visites d'autorité dans ces localités. Je crois que dans le discours de l'État, il avait précisé que… Oui, mais j'ai entendu une liste de 12 personnes, il me semble que le nombre de victimes va au-delà. Non, non, je pense que le président fait un symbole en citant des noms. D'accord, certainement, certainement. maintenant, il serait peut-être tout indiqué que l'État prenne intégralement en charge la rénovation, la réconstruction, la réinstallation des maisons qui ont été détruites, des commerces qui ont été détruits. Je pense que c'est le minimum qu'on doit quand même. Parce que dans les années qui sont passées, on venait, on envoie des délégations, on dit secours en vivre et non vivre, on fait des discours, on s'en va. Mais qui a reconstruit la maison du monsieur qui a travaillé toute sa vie pour se battre une maison dans son village ? Et cette dame de 83 ans ou 108 ans, je ne sais pas exactement son âge, dont le bien a été détruit à tout maudit croc, qu'est-ce qu'on fait après ? Après avoir dit des mots de compassion, il faut que l'État aussi quelque part agisse. Parce que ces maisons ne sont pas assurées. Ce ne sont pas comme les maisons d'Abidjan où on a une voiture donc on a une assurance. Donc quand il y a un dommage, un sinistre, l'assurance peut intervenir. Au village, ça n'existe pas. On ne va pas mettre rien à assurer. Au-delà même des biens matériels, il faut prendre en compte la vie humaine. Tu parlais de ceux qui n'ont rien à voir avec les partis politiques. Je rappelle que c'est 60% d'enfants non accompagnés qui étaient parmi ces personnes qui partaient. Justement, ça montre l'innocence et ça montre la psychose que ça crée. André parlait justement à l'approche de ces périodes électorales-là, toute la violence qu'il y a autour, on est juste fatigué de ça. On a juste envie d'avoir des élections démocratiques qui se passent dans la paix. Et que le citoyen, lambda, soit, on va dire, même motivé d'aller voter en sachant que sa voix sera entendue de façon pacifique. Vraiment, il y a quelqu'un qui va perdre son pari. Je ne pourrais pas sortir. Je ne suis pas d'accord avec Alain. Tu es d'accord avec moi. Je vais plutôt dire je suis d'accord avec lui. C'est très rare. C'est le grand au-delà de télévision. C'est très rare. Vous êtes d'accord avec Alain, tout ça ? Oui, parce que le rôle de l'État, une fois que nos petits moments d'égarement ont fait en sorte que nos concitoyens ont perdu des choses, l'État, c'est là où il devient régalien, porte vraiment l'espoir pour ces personnes-là et s'assure que ces personnes vont être réparées autant pour ceux qui ont perdu des parents que pour ceux qui ont perdu toute leur vie. On a fait un reportage à Toumoudi, ce jeune homme qui avait son atelier de couture, il travaillait une bonne petite dizaine de personnes, il avait un bon chiffre d'affaires, du feu et toutes ces personnes ont besoin de la solidarité nationale et là, il ne faut pas vraiment qu'on joue au petit malin permettez-moi l'expression parce qu'on connaît beaucoup des gens qui ne sont souvent pas des victimes qui vont s'insérer dans des choses, il faut vraiment faire les choses avec de la compassion, avec du cœur pour que les gens, ceux qui ont été blessés puissent être réparés. J'aime André quand il dit les choses avec le cœur. Je vis vibrer sa fibre humaniste et je m'en réjouis. Non, non, certains téléspectateurs l'ont noté, on est en face de nous, quelqu'un qui est très passionné, quel que soit le sujet et là, je crois qu'on a déclenché une autre passion, celle de la vérité, celle de la justice, mais on va revenir un tout petit peu sur la sécurité, parler de la responsabilité au niveau du rôle de l'État, sa responsabilité d'établir de la sécurité pour l'ensemble des Ivoiriens. Aujourd'hui, nos forces de l'ordre doivent apporter la sécurité. Je lisais un poste d'un internaute qui disait nous sommes dans une ville, nous n'avons pas forcément, nous sommes peut-être attaqués et nous attendons que les forces de sécurité viennent mettre de l'ordre pour qu'on puisse être en paix. Ça, c'est important. J'ai lu des propos de ministres et même d'autres personnalités ou de journalistes qui ont félicité les forces de l'ordre parce qu'elles ont été, je crois, professionnelles. Mais il me semble que leur prise de distance aussi avec les terrains d'opération soit liée à ce qui s'est passé à la Cour pénale internationale. Parce que désormais, le pays est en tout cas observé par la justice internationale. Donc, est-ce que c'est une option de laisser des civils se bagarrer entre eux en les observant plutôt que d'aller rétablir avec fermeté l'ordre ? Parce qu'on ne peut pas me dire qu'en bateau, il n'y avait pas de brigade de police ou de gendarmerie, etc. Est-ce que vous n'avez pas une autre question ? Celle, par exemple, de l'efficacité ou bien du nombre ? Non, ils sont professionnels et je pense qu'ils sont en nombre suffisant. Mais quand on a... Je ne pense pas. Bon, c'est peut-être une option. Moi, j'ai entendu 35 000 policiers ou forces de l'ordre déployés, mais il semble que c'est largement en dessous de ce qui a été fait le jour des élections. Même au-delà des élections, il y a un minimum de sécurité que l'on doit assurer. Quand vous voyez le village de Théiri où il y a eu des tueries, trois ou cinq mois selon les sources, et puis la quasi-totalité des habitations incendiées. Vous voyez ? On n'incendie pas une trentaine de maisons en trois minutes. Donc, où sont les gendarmes ? Où est la police ? Durant tout ce processus. Voilà, vous voyez ? Donc, il y a un problème. Là où je vais encore rejoindre Alain à ton détriment, mon cher Brice, je pense que sur le nombre de policiers, ce n'est pas totalement ça qui soit en cause, mais c'est plus la préparation. Parce que quand même, la sécurité, ce n'est pas juste au moment où on attrape le voleur, mais comment on anticipe des actes criminels, comment on anticipe l'étincelle qui va… Tu vois, c'est ça aussi. On savait que ça peut être connu. Notre gendarmerie doit… C'est notre système de sécurité. Je pense qu'il y a des… On doit travailler sur ça aussi, sur l'anticipation. C'est ça. Et moi, il me semble que sur ça, on peut quand même collectivement se rendre compte que là, ce n'est pas partisan. On ne parle même pas d'un parti ou d'un pouvoir. On parle de l'État. L'État doit pouvoir à un certain moment sentir qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans un certain nombre de zones. On a des différents témoignages qu'on a pu entendre. En tout cas, d'aucuns parlaient de rumeurs qui précédaient en tout cas les attaques de ces différentes localités, des rumeurs d'attaques d'une communauté envers une autre et d'une autre communauté envers une autre. Et finalement, ça aboutit à ce qu'on a pu voir. Et toujours dans ce même élan d'anticipation. D'anticipation, oui. Ça tombe à point. Non, mais parce que de toute façon, on est capable d'anticiper et de déjouer des attaques terroristes. Vous êtes sur ce plateau-là. Des attaques terroristes grâce à un bon service de renseignement de cette même manière. Mais là, on est aujourd'hui dans des situations où des foyers peuvent apparaître, j'ai même envie de dire, n'importe où. Mais partout, on a des forces de l'ordre. Mais c'est la question de la répartition de ces forces de l'ordre parce qu'on peut les concentrer dans une zone en pensant que c'est une zone qui est souvent susceptible d'avoir des tensions. Il n'y a pas un poste de police, il n'y a pas un commissariat, il n'y a pas une brigade. C'est juste ce que dit Rihanna. Dans tous les villages. – C'est juste ce qu'elle dit, mais cela nous ramène aussi à l'idée qu'on a du respect de l'autorité de l'État. Il fut un temps dans notre pays où quand on disait un policier, tout de suite, on se calmait. Mais aujourd'hui, on peut avoir un escadron de gendarmes, ça n'impressionne pas les casseurs. – Voilà, qui est même poursuivi par les manifestants. Ça, c'est un problème. – On en met la plaine. – Pour revenir très rapidement au cas que soulèvent Brice et Rihanna, c'est que n'oublions pas que les foyers ne se sont pas multipliés en même temps, même dans la région. Quand on est à Gagnois et qu'il y a un point chaud à Théry, les forces de l'ordre ne sont pas concentrées sur plusieurs zones. – C'est ça. – Donc forcément, on a la possibilité d'intervenir sur place. – Même si, en même temps, ne soyons pas non plus des mauvaises analystes, les forces de l'ordre, on est d'accord, ne peuvent pas être partout. Ça, on est d'accord. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on puisse anticiper parce que quand l'ampleur est comme ça énorme, ça veut dire qu'il y a dû avoir un moment de préparation ou quelque chose qu'on pouvait sentir. – D'accord. Merci beaucoup, messieurs. On va marquer une autre pause parce qu'on a un autre point. sur le plateau du Live Talk, vous nous regardez sur les canaux 206 du Bouquet Canal Plus et du 6 de la TNT. Grand débat, le débat se poursuivre sur le plateau avec Alain et André. Ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. – On parle de coup tout coup. – En un mot. Coup tout coup, parce qu'il y a coup, tout et coup. – Coup tout coup. – Sur ce, on va mettre, on va recevoir, permettre, qu'on reçoive notre ministre des Affaires ministérielles, Mike Danone, pour son point de stress. C'est parti. Monsieur. – Oui. – C'est qui l'histoire ? – Oui. – La destination des machins va partir. – Bonsoir, monsieur. – Bonsoir, mon cher Brice. Bonsoir, chers chroniqueurs. Avant de démarrer, j'aimerais que l'on marque une minute de silence pour toutes les personnes que nous avons perdues en Côte d'Ivoire pendant les événements, les récents événements politiques. Je vous remercie. Merci. – Là, vous gardez une autre minute, là ? Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes habillé comme ça ce soir. – Eh bien, mon cher Brice, ça sera votre tout premier vol et je pense le mien aussi. – Très bien. – Vous êtes prêts ? – Très, très prêts. – There you go. – Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Je suis le commandant Mike Danon, pilote Choco 225 et bienvenue à bord du vol international Air peut-être, aussi appelé Air Inch'Allah. Semblable à la Côte d'Ivoire électorale, l'avion le plus bizarre qui puisse exister sur Terre, pourquoi m'a-t-on demandé de le piloter ? Eh bien, parce que le Conseil constitutionnel n'a pas eu le courage de me proclamer vainqueur des élections, alors il me fallait trouver un nouveau job pour rembourser mes bailleurs de fond. Je tiens à préciser que ce vol est non fumeur, mais si l'envie vous vient de fumer, c'est pas grave. La Côte d'Ivoire est habituée aux pneus brûlés, aux maisons brûlées, aux bus brûlés, à gauche, à droite, mais vaut mieux pas le dire. Le pays a tuné son portable et est passé en mode Bluetooth. Avant toute démonstration des mesures de sécurité, il est important de procéder à une vérification des passagers, car selon les réseaux sociaux, certains sont morts et d'autres vivants. Vrai ou faux ? Permettez-moi de commencer par la business class. Je vous prie de lever la main et de reprendre présent si vous êtes présent, bien entendu. Edith Broubleu ? Présent. Rayana Assi ? Présente. Alain Toussaint ? Présent. André Boa ? Présent. Brissano ? Présent. Pascal Afinguesan ? Henri Conant-Bédier ? M'abri-toi que, c'est Laurent Gbagbo, Charles Legoudet. Avec autant d'absents à bord, nous vous informons que ce vol réconciliation est free sitting. Non. Pour les démonstrations de sécurité, veillez vous référer à la vidéo sur l'écran en face de vous, car nous manquons d'hôtesses. Notre steward le plus célèbre, j'ai nommé Amantano, récemment actif à la CNT, compagnie nationale de transit, a abandonné le navire. Mais par surprenant, nous ont confié d'autres pilotes. il avait déjà quitté la royale hôtellerie démocratique professionnelle en abrégé RHTP. Parlant d'hôtellerie, votre instant collation interviendra après seulement 4 heures de vol et vous aurez droit à deux plats homologués, deux frites dans du papier alu et une petite boîte de Doliprane si vous avez mal à la tête. Le troisième vous sera offert en bonus, car chez nous, jamais deux. Pour votre instant au cinéma, vous aurez droit à plusieurs programmes, mais je vous recommande Coup de foudre à l'hôtel du Golfe saison 2. Une histoire d'amour, tic-tac. Nous volerons à une altitude de 322 462 km, enfin 1000 mètres pieds et à une vitesse de 60 km heure. Quelques orages, beaucoup de trous d'air, mais faites-moi confiance, je suis un pilote expérimenté car c'est mon tout premier vol. Nous volerons jusqu'aux Etats-Unis pour applaudir la démocratie à travers l'arrivée de Kamala Harris et de Joe Biden et le départ de Donald Trump for Biden. Notre vol retour sera communiqué par voie officielle. Nous opérerons des escales en France, en Belgique, au Ghana. Tous les passagers qui souhaitent regagner la Côte d'Ivoire sont la bienvenue avec ou sans passeport. Enfin, seulement avec l'accord des autorités locales car comme disait un ancien chef d'État africain, quand tu t'envoles, il faut savoir t'envoler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons procéder à un décollage imminent. Veuillez attacher votre ceinture. Si vous n'en avez pas, vous êtes autorisé à vous attacher avec votre voisin ou votre voisine pour la réconciliation nationale. Nouvelle élection, le même président, un probable gouvernement d'Union nationale, la même Caisse de l'État. Nous vous souhaitons un agréable vol. Merci. Bravo. Merci, commandant. Bravo. Je crois que on vous retrouvera jeudi prochain. Merci, mon cher Brice. Merci. Merci beaucoup. Ce qui est l'aéroport. Ce qui est l'aéroport, je crois que c'est quand on dit PMC-Auport. PMC-Auport. Il y a même la démarche qui va avec. Merci beaucoup, Mike Danon. Merci à vous, tes spectateurs, d'avoir été en notre compagnie. Alain Toussaint, André Bois, Arianna, si Edith Broubleu se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur l'ITV. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada